La mise en place d'une commission d'enquête internationale, comment elle va fonctionner ? Est-ce que vous avez déjà contacté l'ONU pour cela ? Quels sont les chances de l'aboutissement d'une telle demande ? La deuxième question, le chef de la majorité, à l'occurrence l'honorable Damaro, vous accuse d'exploiter toutes ces victimes pour faire des pressions politiques. Que répondez-vous ? Alors d'abord la première question, je n'ai pas contacté personne pour être membre de cette commission. Je veux qu'il y ait une commission indépendante. Vous n'ignorez pas que dans ce pays, il y a une crise de confiance profonde entre les citoyens et les institutions. Nous voulons une commission indépendante qui fasse ce travail d'enquête avec des experts, avec des gens au-dessus de tout soupçon, des gens crédibles et compétents, pour qu'ils nous disent comment ça s'est passé, puisque le gouvernement n'a pas fait son travail. Au bon moment, si le lendemain d'un crime, le gouvernement avait déclenché une procédure d'enquête, tous les témoins, y compris les manifestants, y compris les leaders de l'opposition, puisque parfois ils sont dedans, seraient interrogés pour savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté, comme lorsqu'on l'a fait, lorsque le regretté Koula est décédé. Le lendemain, on a déclenché automatiquement une procédure d'enquête. Nous avons tous été invités à venir apporter notre témoignage. On avait salué la promptitude avec laquelle, pour cette fois-ci, le pouvoir a réagi. Et on a déploré qu'avant, et même après, hélas, jamais le pouvoir n'est réagi lorsqu'il y a eu des massacres des populations de l'opposition. Depuis quatre jours, on a fait quatre personnes, quatre, dont une femme qui laisse six orphelins. Mais on n'a pas entendu le gouvernement réagir, ou venir même compatir avec les croches de ces familles-là. On va enterrer demain quatre Guinéens. Mais une fois, vous vous souviendrez, puisque vous étiez tous présents, même dans les manifestations, Il y a des témoins de ces meurtres-là. J'ai parlé, il y a trois jours, le commandant de l'éco-centre s'est livré à un vrai carnage, à un vrai pliage des bâtiments commerciaux et les domiciles des militants de l'UFDG. Donc, par rapport à l'instrumentalisé, comment voulez-vous que le leader de l'opposition que je suis, avec tous ces militants qui croient en moi, qui sont dans l'UFDG et qui se battent, comment voulez-vous que j'organise leur assassinat comme on peut le présenter ? Quel cynisme je ne suis pas... C'est impossible que vous tuiez vos propres parents, vos propres militants de votre parti, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que le gouvernement est à court d'arguments parce qu'il est incapable de justifier son laxisme et son refus d'ouvrir des enquêtes et de situer les responsabilités. Ils veulent aujourd'hui attribuer à l'UFDG ces crimes qui ont été commis par les forces de l'ordre, des crimes qui ont été tout le temps dénoncés. Et chaque fois qu'on a eu l'occasion de négocier avec l'État, on a exigé qu'ils s'engagent à ouvrir des enquêtes et à indemniser les victimes. Regardez l'accord politique de 2013, celui de 2014 sous la présidence de Metsako, celui de 2015, le 20 août 2015, celui de 2016, le 12 octobre 2016. Partout, il y a un engagement ferme du gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les autres règles, comment les faire de ces crimes. Mais jamais le gouvernement n'a veillé s'acquitter de cette obligation. Maintenant, il faut trouver des boucs d'éducation qui disent non, en fait, ce n'est pas non. Je n'ai pas dit que c'est du rôle du gouvernement, de dire c'est tel. Mais c'est de sa responsabilité de mener des enquêtes et d'identifier l'auteur. S'il reste indifférent, il commet un crime parce qu'il a le devoir de protéger les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique ou épique. Et c'est tout d'Alain, en 2013, l'opposition.